bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur star citizen avant de commencer si vous cherchez une information ou un tutoriel sur star citizen je vous suggère d'aller jeter un oeil aux playlists et aux vidéos que je propose sur ma chaîne il ya plus de 100 vidéos sur le sujet mais attention les vidéos dont le titre est précédé du mot archives sont obsolètes et ont été remplacés par des vidéos plus récentes étant donné la nature d'une alpha je ne les mets à jour que s'il ya eu des changements importants bon visionnage bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur star citizen vidéo exceptionnelle c'est pas dimanche on est d'accord mais il ya une grosse annonce qui concerne principalement le wipe qui va arriver en 3 15 et je me suis dit que c'était important déjà de l'annoncer pour tous ceux qui suivent et d'expliquer deux trois petits trucs en relation avec ce fameux wipe et avant ça on va parler du hotfix actuellement en 3 14.1 il arrive qu'entre une déconnexion et une reconnexion quand vous ouvrez votre mobile classe vous avez la mauvaise surprise de vous rendre compte que il vous manque des alpha uc pour certains il manque beaucoup d'alpha uc la bonne nouvelle c'est que c'est corrigé le bug et quand il ya un hotfix pour le bug à vérifier s'il est vraiment corrigé par contre il est fort probable que vous ne récupérez pas l'argent qui a été déjà perdu bon arrière ici ça ils vont faire en sorte que ça se reproduisent pas mais ça on verra bien la mauvaise nouvelle c'est que on s'en fout complètement de conserver les alpha uc parce que la 3 15 il va y avoir un wipe qui arrive donc si vous économisez actuellement pour acheter je sais pas le vaisseau vous avez envie d'acheter avec des alpha uc et ben vous oubliez voilà ça servira à rien même si vous l'achetez maintenant et ça c'est le sujet principal de cette vidéo c'est le wipe alors le wipe ça veut dire quoi déjà ce serait une bonne chose on commence par là c'est tout simplement une remise à zéro de votre compte remise à zéro ça veut pas dire que vous perdez tout tout vous ne perdez que ce que vous avez farmé en jeu c'est pour ça que pour ceux qui me suivent depuis longtemps et qui ont l'habitude de passer sur le discord je répète régulièrement attention fermez pas comme des ports juste pour farmer si vous voulez avoir un peu de pognon pour tester un vaisseau ok très bien par contre un jour l'autre vous allez avoir un wipe et ce jour arrive avec la 3 15 ce que vous ne perdez pas et que vous ne perdrez jamais c'est ce que vous avez acheté qui est dans votre hangar d'accord ce que vous avez acheté ou ce que vous avez avec les abonnements ou ce que si a dit vous affilé par exemple là si vous avez fait une retraite si a dit vous affiler des armures bon ça vous allez pas le perdre c'est dans votre hangar ça ne bougera pas seront perdus tout le pognon vous avez farmé donc les alfaïe c'est les vaisseaux que vous avez acheté en jeu l'équipement vous avez acheté en jeu vous avez loot sur les cadavres des pnj ou des joueurs bref ça ce sera perdu pourquoi ben ils ont besoin de faire ce wipe parce qu'ils avancent quand même bien sur la technologie de la persistance et qu'il ya le death of a spaceman donc la mort du personnage et qu'en plus il ya l'inventaire physicalisé qui va commencer à faire son apparition et là du coup bah pas trop choix faut faire white voilà ça on s'y attendait franchement quand j'ai vu la 3 15 avec l'inventaire je me suis où hop 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 mon gars préparez vous à un wipe bon je l'ai pas dit parce que ça restait de la spéculation mais maintenant c'est annoncé ah c'est clair à l'arrivée de la 3 15 il y aura un wipe donc ça c'est tout simplement je viens de le dire le pourquoi c'est l'arrivée de l'inventaire etc etc bon l'avantage est parce que j'en vois qu'ils sautent partout en disant ouais c'est génial il ya un wipe j'ai dit mais pourquoi tu es content alors pour certains joueurs effectivement ça va avoir un gros bénéfice c'est que comme ils remettent tout à zéro pages blanches etc qui repartent sur de bonnes bases sur des bases différentes en tout cas tous ceux qui avaient de gros gros problèmes avec leurs comptes avec leurs personnages qui avaient des bugs qui leurs objets à faire des resets régulièrement voir parfois qu'il n'y avait pas de solution et a de très fortes chances que ça résolve les bugs pour tous ces joueurs là pour tous les autres bah tout ce qu'il va se passer c'est qu'ils vont devoir recommencer avec uniquement ce qu'ils avaient dans leur regard bon le bénéfice côté ciaji c'est que ça va leur permettre notamment de de récupérer des données sur comment les gens farment récupère du pognon pour acheter quoi donc ça ça va leur servir pour le prochain gameplay qui sera pas livré à la 315 mais qui est qui concerne la revente en fait de ce que vous farmez du loot etc pour l'instant jusqu'à présent ont capitalisé un tout sont récupérés bah c'était stocké dans l'éther on va dire ça sera plus le cas par contre être qu'on ne pourra pas encore donc c'est bien ça va leur donner un certain nombre de données pour mieux comprendre comment les joueurs réagissent par rapport aux farms tout simplement ça veut dire qu'il y aura peut-être encore des wipes mais mais le gros avantage c'est que comme ils ont retravaillé la persistance à long terme maintenant elle s'est répartie en trois persistances différentes une pour l'inventaire on va donc tout ce qui est équipant vaisseau etc une pour le pognon voilà les affaires et une pour la réputation ils n'auront pas nécessairement besoin de wipe à chaque fois qu'ils auront besoin de faire un wipe il y aura peut-être que un ou deux de ces aspects qui seront wipe peut-être aussi qu'ils auront besoin de tout re-wipe à nouveau faut le savoir ça risque dans les temps qui viennent on risque d'en avoir plus bon pour tous ceux qui disent merde j'ai farmé la xenothraide ça m'a fait plein de poutions du coup c'est un peu con de tout perdre dites vous bien qu'ils en ont conscience et qu'ils cherchent un moyen de refiler un peu d'alpha IEC pour tous ceux qui ont participé à l'invent c'est une intention c'est pas une promesse voilà donc pour conclure ben tout simplement fallait s'y attendre le wipe il devait arriver un jour et il y en aura d'autres de toute façon il y en aura d'autres ne doutez pas de ça donc ne repartez pas sur du farm comme des ports sauf si vraiment vous voulez acheter un vaisseau pour le tester ça va leur permettre d'avancer sur leur gameplay et leur techno donc ça c'est plutôt cool effectivement là les gens qui se coulent c'est parce que derrière ça leur permet d'avancer on voit le jeu qui avance de ce point de vue là et on aura certainement beaucoup plus d'informations avec l'ISC de ce soir puisqu'on est jeudi voilà comme d'hab j'espère que cette petite vidéo vous aurait été utile et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur star citizen salut tout le monde